... Ah, le héros ! C'est quelque chose d'assez fascinant parce que la plupart du temps, un cinéaste a absolument envie de le rendre parfait, de faire en sorte que ce soit le meilleur d'entre nous pour que le spectateur cherche le plus possible dans sa tête à y voir une sorte de perfection de la société et d'incarnation magistrale de ce qu'elle a de mieux pour nous. Chaque auteur a sa propre manière de regarder le héros, de choisir de l'iconiser, de le mettre le mieux en relief possible, mais surtout de construire une sorte de fascination, parfois abusive, autour de sa position de héros. Que ce soit par ses actions, par la manière avec laquelle on va choisir de l'aborder, de le faire évoluer, mais la plupart du temps, lorsque l'on choisit de construire un héros, il faut avant tout le rendre attachant et surtout logique pour le spectateur dans sa position de héros central. Ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est que parfois, par pur automatisme, certains aiment se jouer de cela, presque pour sonner comme en parfait décalage par rapport à tout ce qui se fait dans le genre. Et la période du Nouvel Hollywood fut le plus bel exemple de cela car avant, le héros était forcément quelqu'un de juste, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de bon. Mais à partir de ce moment-là, le héros est devenu un personnage pour lequel on peut d'abord exprimer une certaine forme d'antipathie avant de ressortir une vraie et profonde empathie pour ses actions et son évolution. Et dans le genre Nouvel Hollywood et incarnation parfaite d'un héros hors norme, il y a un nom de metteur en scène, de cinéaste qui me vient tout de suite en tête parce qu'il y a une vision très particulière de ce qu'un protagoniste peut donner sur une toile de cinéma. Un cinéaste qui ne cesse de me fasciner et de réussir à chaque nouveau film à développer et construire un style qui se mue avec le temps et qui parvient de la meilleure manière possible à faire en sorte de muer avec son époque. On connaît beaucoup d'auteurs qui sont capables de comprendre l'anti-héros mais peu sont capables de le faire résonner en adéquation avec notre époque et de par là même savoir comment le rendre intéressant en fonction de ce qu'il se doit de transmettre à ce même spectateur. C'est peut-être pour cela que je pense profondément que Martin Scorsese est un génie intemporel qui ne cessera certainement que le jour de sa mort de penser le septième art comme un art qui comprend son époque et qui cherche surtout à comprendre le spectateur avant de se comprendre en tant que protagoniste. Scorsese est un auteur qui a toujours cherché à faire du héros quelqu'un que l'on peut remettre constamment en question mais avant tout, quelqu'un que l'on peut facilement choisir d'aimer et de cerner au fur et à mesure de son aventure. Et cela, Scorsese a cherché à le mettre en place dès son troisième long-métrage en utilisant la base et les prémices de ce qu'avait donné Minstreet pour donner lieu à un moment de septième art tout simplement légendaire qui a même servi de référence principale à un film sorti tout récemment en salle. Car en remportant la palme d'or au jeune âge de 24 ans le cinéaste allait également bousculer un peu les consciences avec un étrange héros principal un jeune anarchiste proche du terroriste mais également du justicier à la Charles Branson mais avec un côté radical qui allait presque le rendre iconique pour toute une génération de cinéphiles et de jeunes spectateurs touchés à jamais par un protagoniste et son taxi jaune. Scorsese, en amenant ce personnage imaginé par Paul Schrader à l'écran choisit de mettre en relief une idée assez simple mais également très évocatrice cette idée que le héros ne prend pas simplement la forme d'un justicier mais avant tout d'un être humain qui veut comprendre son monde mais qui ne réussit pas vraiment à pleinement le cerner et qui se perd dans une incompréhension de la société pour finalement devenir un personnage mis à nu avant d'être un héros de cinéma comme on pourrait l'entendre et cela n'est que le début d'une longue série de protagonistes tous plus fascinants les uns que les autres chez le cinéaste car peu importe l'époque peu importe le héros peu importe la forme qu'il va lui donner peu importe même le genre Scorsese va toujours faire en sorte que son protagoniste soit le miroir de la société au fil des années le cinéaste est passé par tous les genres que ce soit la comédie le film d'action le drame humaniste ou simplement la petite fresque cherchant à comprendre un groupe de personnages Scorsese est avant tout un cinéaste qui souhaitait faire en sorte que l'on se passionne pour ce qu'il avait envie de nous montrer peu importe le ton peu importe la forme tant que le geste est bien senti et bien exécuté c'est ainsi qu'entre la valse des pantins After Hours ou encore la dernière tentation du Christ il était capable de nous offrir des instants de brio et des moments de grandiose intimes comme la couleur de l'argent Raging Bull ou encore les nerfs à vif la magnifique démonstration qu'avant d'être un metteur en scène cherchant à comprendre son héros Scorsese était avant tout un génie cherchant simplement à cerner ce qui fait l'essence d'un film grandiose et marquant pour le spectateur et si certains voient dans son oeuvre des longs métrages mineurs chaque film est pour moi intéressant par rapport à l'époque qu'il traite ou le héros qui se trouve en son centre et dans le genre je crois qu'au sein de la décennie 90 il a souhaité à la fois faire un bilan de son cinéma et en même temps s'éloigner un petit peu de sa ville où il avait placé tous ses longs métrages quasiment depuis ses débuts pour nous offrir une escapade au sein d'un Las Vegas en pleine mutation car oui à ce moment là il avait besoin de tirer le bilan d'une époque le bilan d'un instant où les gangsters se retrouvaient face à une nouvelle forme de traque avec l'arrivée d'internet et des téléphones portables et donc pour Scorsese il était important de placer son décor dans le berceau de l'argent de la mafia et surtout de la magouille Las Vegas ainsi commença l'épopée qui pour moi symbolise le mieux le style du cinéaste le personnage principal truant comme personne se dévoilant totalement à la face du spectateur pour finalement choisir de lui faire confiance de lui donner les clés de sa compréhension totale sinon où serait l'intérêt on y croit à fond on se laisse embarquer par ce film qui reste à ce jour l'un des rares scénarios co-écrits par Scorsese lui-même et franchement dans le genre on sent que le cinéaste y met toute sa puissance toute sa forme toute sa générosité de cinéphile pour nous embarquer dans un morceau de cinéma tout simplement légendaire de bout en bout et c'est ça le plus beau au bout du compte en tant que cinéphile je vous assure que Casino reste à ce jour l'un de mes longs-métrages préféré de cinéma et que je ne cesse de le regarder en restant fasciné devant la perfection et la puissance d'une oeuvre qui restera à mes yeux intemporelle et ainsi Martin Scorsese passa un cap un cap qui lui fera poser beaucoup de questions et qui remettra énormément en cause son cinéma à tel point que ça se voit au sein de son oeuvre avec ce changement dans le monde des gangsters le cinéaste n'a pas forcément tout de suite pu rebondir et dévoiler à nouveau sa pensée sur les héros comme il entendait les peindre et cela se ressentira au sein de son oeuvre avec quelques hésitations mais surtout un besoin quasi instantané de se poser comme le témoin d'une évolution au sein du septième art que ce soit dans sa reconstitution d'un New York révolutionnaire dans celle d'un Paris cinématographique ou d'une île fantomatique Scorsese va se mettre à tenter des choses au sein du cinéma à jouer le plus possible avec ses héros pour développer un sentiment profond chez le spectateur celui de ressentir le besoin de cerner son héros encore plus que d'habitude pour pouvoir mieux réussir à s'ancrer dans le temps et faire en sorte que l'on se laisse totalement embarquer par une aventure comme toujours chez le cinéaste exceptionnelle et hors norme ainsi n'acquis un nouveau Scorsese celui du début des années 2000 qui allait à sa manière révolutionner le septième art et l'imposer comme un auteur que l'on peut facilement mettre au même niveau qu'un Spielberg un génie encore une fois qui au coeur des années 2000 et 2010 arrivera à donner lieu à deux grands moments de cinéma deux chefs d'oeuvre que je n'arrive pas à dissocier l'un de l'autre car je trouve qu'à la fois ils sont la reconnaissance critique qu'il méritait depuis des années et une reconnaissance publique qui le remit à nouveau sur le devant de la scène comme un cinéaste culte en 2006 et 2013 Scorsese va amener deux pierres angulaires dans son cinéma le premier étant un pur film de gangster à mi-chemin entre les affranchis et Main Street et le deuxième une fresque potache que l'on pourrait presque amener comme un croisement assez fumé entre after hours et casino donc vous l'avez compris deux synthèses parfaites du cinéma de Scorsese les infiltrés et le loup de Wall Street sont deux oeuvres fondamentales à mes yeux qui ont rendu Scorsese magnifiquement iconique au sein de la pop culture car si avant sa compréhension du héros avait rendu célèbre chez les cinéphiles la maestria des infiltrés lui a valu une reconnaissance auprès de la profession et le loup de Wall Street lui a permis de conquérir les coeurs de nombreux spectateurs pour finalement l'imposer comme un personnage de la pop culture aussi culte que fascinant mais surtout aussi juste que particulièrement clair dans sa vision du héros dans sa compréhension de ses actions et dans son jugement de celui-ci face à l'objectif de sa caméra ce qui le poussera vous vous doutez bien comme souvent chez Scorsese à refaire une petite boucle et à revenir à son cinéma de souche pour un projet qu'il avait en tête depuis je crois quand même une bonne vingtaine d'années ce retour aux sources semble tout simplement salvateur pour Scorsese qui avait souhaité s'échapper un peu du monde des gangsters le temps d'une balade au coeur des montagnes japonaises reprenant quasiment tous ses acteurs fétiches cherchant à s'échapper du système de production hollywoodien contournant tout ce qu'il combat aujourd'hui le cinéaste semble tout simplement vouloir revenir à l'essence de son cinéma pour nous proposer un nouveau témoignage sur notre époque dans une période où l'Amérique en a fortement besoin à voir s'il ne tombera pas dans une caricature potentielle de son propre style mais je ne vois pas du tout le cinéaste tomber là-dedans aujourd'hui simplement chercher à tirer un bilan de son héritage plonger le spectateur dans une nouvelle incursion shakespearienne au sein des gangsters américains même si cette fois il est irlandais ce gangster mais franchement dans le genre j'ai hâte de voir ce qu'il va nous offrir ce qu'il va réussir à apporter à Netflix en sachant que le film est tout de même très attendu et depuis un bon petit moment espérant bien évidemment comme toujours avec Scorsese le messie je pense qu'on peut l'espérer parce que je crois qu'au fil de sa carrière Scorsese a peut-être loupé des coches a peut-être hésité a peut-être fait quelques maladresses mais il ne s'est jamais perdu sur son cinéma de souche Sous-titrage ST' 501